Voici tes bonnes nouilles, chérie. N'oublie pas que tu dois tout manger. Tu peux compter sur moi, papa. Prête, ma poupée ? Waouh, que tu danses bien. Tellement gracieuse. J'aimerais pouvoir bouger comme ça. Comment ça se fait que tu n'aies pas le tournis ? Je pense que c'est bon comme ça. Le simple fait de te regarder m'a donné faim. Hum, délicieux. Voilà de bien bonnes nouilles. Ok, poupée, à toi de jouer. Ne t'arrête pas de tourner. Ouf, enfin à la maison. Ce match de foot a été intense. J'ai besoin de me reposer. J'ai hâte d'enlever ses chaussures. Ça fait du bien. C'est l'heure de la sieste. Attends, c'est bien du fromage ? Ça, ça pique les narines. Je pense avoir trouvé le coupable. Il faut qu'on lui enlève ça. Je ne peux pas laisser sa mère voir ça. Oh, c'est pas vrai. C'est une blague. Un insecte. Tu sais que j'ai dit pas d'animaux. Qui sait ce que je vais trouver là-dessous ? Celui-là est pire. C'est dégoûtant. Quoi ? En fait, je ne veux pas savoir. Je sais comment résoudre ce problème. Tu viens avec moi ? J'ai rempli une chaussette de savon. Je vais m'assurer de bien couvrir les pieds de Betty avec. Je peux ensuite utiliser cette boîte en caoutchouc pour le nettoyer. Ça devrait bien le rincer. J'espère que l'eau est bien chaude. Ça devrait suffire. Et maintenant, retour au lit. Waouh ! Il n'y a plus de saleté. Ils sont impeccables. Je vais m'assurer que Betty est bien installé. C'est mieux. Dors bien, ma chérie. Quelle journée ! Sortons d'ici. Chut ! Ne réveille pas le géant. C'est l'heure de jouer. C'est parti. Non ! Ne fais pas ça. Je sais ce que je fais. Laisse-moi faire mon truc. Attention ! Wouhou ! On a réussi. Top là, ma copine. C'est génial. Je me sens tellement vivante. Ne me laisse pas tomber. Waouh ! La pièce tourne. On monte. On ne devrait pas... Si ! Allez, ça va être marrant. Betty ne comprendra pas ce qui s'est passé. Elle avait besoin de se refaire une beauté. Avec ça, elle va briller de mille feux. Waouh ! Notre oeuvre est terminée. Excellent travail. Allez, la nuit est encore longue. Il est temps de prendre la route. J'ai toujours voulu faire ça. Accroche-toi bien. Ça risque de bouger un peu. Je n'ai pas de permis de conduire. Attends ! C'est maintenant que tu me dis ça ? Oh là là ! C'est génial ! Wouhou ! Plus vite ! Plus vite ! Allez, appuie sur l'accélérateur. Tu n'as encore rien vu. Oh ! Ouais ! Voilà de quoi je parle. Je vais vomir. Et j'adore ça. Je ne veux pas que cette nuit se termine. On ferait mieux de retourner se coucher. Ouais, je suis super fatiguée. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Tu te souviens de l'époque où on pouvait faire la fête toute la nuit ? Ouais, c'était le bon temps. Ah, c'est déjà le matin ? J'ai fait des rêves complètement fous. J'ai rêvé que mes poupées étaient vivantes. Attends. Quoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière ? C'était un rêve, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr que oui. Je ferais mieux d'enlever ça. Allez, allez ! Non, ne passe pas la balle. Oh, pourquoi ils ont fait ça ? Hé, papa, on joue ? Pas maintenant, ma chérie. Le match a commencé. Allez, on ne joue jamais ensemble. Oh, tu as vu le temps qu'il fait. Tu ne peux pas sortir. Il y a une tempête. Euh, effectivement, dit comme ça, j'avais hâte de sortir. Désolée, ma petite, la prochaine fois peut-être. Oh, j'ai raté un but. Papa passe plus de temps à regarder le sport qu'avec moi. C'est tellement injuste. Bon, je vais jouer avec le mur. Encore. Oh, bien attrapé. Regarde ça, papa. Betty tire et elle rate. Hé, attention ! Waouh, en arrière. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Passe, passe la balle. Vas-y ! Non ! Oh, il va y avoir une bocque. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me souviens de quelque chose qui volait dans les airs et ensuite, bam ! Attends, regarde ce bazar. Ce n'est pas possible. Betty, c'est toi qui as fait ça. Ta mère va être furieuse. Tout est gâché. Euh, Betty n'est pas là. Oh ! La prochaine fois, joue dehors. Hum, il y a encore pas mal dehors. Mais ce n'est pas grave. Tu peux prendre ce parapluie. Euh, peut-être pas. Ça, ça va à la poubelle. Attends, j'ai une idée géniale. Attends, ici. Ah ! Je vais devoir faire quelques modifications. Ciseaux. Oh ouais, voilà. Bonne chance. J'espère que ça va marcher. Scotch. Tout de suite. Vas-y, papa, tu peux le faire. Je pense que ça devrait suffire. Waouh, c'est magnifique. Essaye-le. Oh, c'est agréable à porter. On est assortis. Prête à jouer ? Plus que jamais. C'est parti. Oh, je déteste travailler. C'est tellement pénible. Je déteste les devoirs. C'est sans fin. Il est quelle heure ? On est officiellement en vacances. Ça, ça peut aller à la poubelle. Et je n'ai pas besoin de porter cette vieille chemise. Ah, c'est mieux comme ça. Je peux enfin être moi-même. Tu es avec moi, Betty ? J'espérais que tu allais dire ça. Adieu les devoirs. Je suis si heureuse d'enlever cet uniforme. Ce n'est pas du tout mon style. J'ai attendu ce moment toute la journée. Je suis toute excitée. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis comment ? Oh, je ferais mieux de préparer mon sac. J'ai l'essentiel. Impossible de ne pas prendre des bonbons en vacances. Et il n'y a jamais assez de pâte à tartiner. Tu as tout à fait raison. Je pense que je suis prête. Attends une seconde. J'ai failli oublier. Tu viens avec moi, Teddy. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu n'as pas de short ? J'ai pensé à tout. Regarde ça. Tu vas être super tendance. J'espère que tout va rentrer. Il faut un peu pousser. On y est presque. Essaye de retenir ton souffle, Teddy. Entre là-dedans. Ça ne marche pas. Attends une seconde. Quel vêtement je dois prendre ? Papa a beaucoup de place. C'est parfait. Teddy, c'est notre petit secret. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça a l'air assez confortable. Hop, tu as pris du poids. Voilà. Oh, je dois y aller. Bon, je vais tout prendre. Euh, que fait Teddy dans ma valise ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, on y va. Je sais quoi faire. On va mettre Teddy dans ce sac. Ensuite, je scelle le dessus. Et maintenant, il nous faut l'aspirateur. J'adore cette partie. Je vais utiliser l'aspirateur pour aspirer l'air du sac. Regarde, c'est de plus en plus petit. Et maintenant, il devrait tenir dans ton sac. On va essayer. Waouh, c'est quoi cette sorcellerie ? C'est incroyable. Ça rentre parfaitement. Je pense que j'ai tout. Vite, on a un avion à prendre. Hé, je suis sûre que je peux faire une omelette avec ses oeufs. Ta-da ! Oh, et avec lui ? Attention, nouvel oeuf en approche. Oh ! Je n'ai plus qu'un seul essai. Non, mon chéri. Pose cette batte. Ouf, tu vois cet oeuf ? Les coquilles n'ont pas leur place dans la poêle. Tu y arriveras en t'entraînant. Oh, ce goûter est nul. Pheu, pourri. Hé, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Maman refait souvent le plein. T'as vu ? Ça, ça n'y était pas ce matin. On se coupe une part ? Je me demande combien de boue on peut faire. Vas-y doucement, hein ? Tuillère prête ? Ça va être incroyable. Qu'est-ce que c'est bon, pas vrai ? Attends, il y a un mot en dessous. Gâteau pour maman. Qu'est-ce qu'on a fait ? On peut peut-être en faire un autre. Avec des chamallows, ça marche, tu crois ? Avec du chocolat, c'est sûr que oui. Je vais mettre des carrés de chocolat sur le plat. Et je mets des gros chamallows par-dessus. Et pour finir, on le met au four quelques minutes. À tout de suite. On le sort une fois que ça ressemble à ça. Attention, c'est très chaud. Oh, regarde-moi cette merveille. Maman va adorer. Elle est rentrée. Coucou, chérie. Tu t'es souvenu de mon anniversaire ? Tiens, prends ça. Dis donc, c'est original. J'adore cette idée d'aller chercher directement dans le plat. C'est encore chaud. Hum, c'est vraiment excellent. Merci. Tu es le meilleur fils qu'on puisse imaginer. Je t'aime. Pfiou. Enfin. J'attends de pouvoir goûter depuis tout à l'heure. Limonade, cinq centimes. Fraîchement pressé par votre serviteur. Venez déguster votre limonade. Bonjour tout le monde. Allez, il y en a pour tout le monde. Oh, vous avez soif, hein ? Savourez. J'ai déjà tout fini. Il ne m'en reste plus une goutte. Qu'est-ce que je vais vendre maintenant ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai plus de stock. Oh, ça c'est dommage. Mais tu peux peut-être vendre un autre jus. Tu vois cette pastèque ? Perce la peau avec ce truc. Ensuite, tu tires. Comme ça, tu as un petit trou. Tu vois ? Il ne reste plus qu'à mettre ce robinet et c'est prêt. Ça rentre pile poil. Ensuite, je prends un couteau pour découper un petit carré sur le dessus. Juste assez grand pour faire passer ce mixeur plongeant et transformer la chair en jus de fruits. On voit même quand c'est bon. Et maintenant, le plus marrant, un verre de jus de pastèque, s'il vous plaît. Là, ça ne pourrait pas être plus frais. Et voilà ma récompense pour tout ce dur labeur. Ah ! Et maintenant, plus qu'à changer le panneau. Et voilà. C'est bon, les clients peuvent revenir. Il y en a largement pour tous. Eh ben, heureusement que cette couverture est assez grande. Ça change complètement le canapé, t'as vu ? Sympa ! Ouah ! Parfait. Il faut juste que je me protège de la lumière. Et la soirée film 3D peut commencer. Parfait ! Non, éteins ! C'est mieux. Elle a l'air d'avoir de gros problèmes. Merci pour le pop-corn, papa. Hein ? Burk ! C'est quoi ce truc ? Betty, Betty, pourquoi tu fais cette tête ? C'est salé. Mais pourquoi tu as choisi ça ? La soirée ciné est fichue. Bon sang, Betty, tu veux du sucré ? Non ! Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'elle est difficile. Je vais lui faire du pop-corn rien que pour elle. Au lieu de le faire au micro-ondes, je vais le faire à la toile. Mais ce n'est que le début. Vu qu'elle aime bien avoir une petite touche sucrée, je vais ajouter quelques caramels. Et maintenant, je laisse la chaleur agir. Oh, ça commence déjà. Oh, je reçois des projections d'huile. Mais ça veut dire que ça fonctionne. Et en un rien de temps, on a du bon pop-corn. Je dirais même plus du pop-corn au caramel. En plus, ça sent super bon. Hum. Hé, Betty ! Elle s'est déjà endormie. Oh, c'est bête. Mais ça en fait plus pour moi. Hum, trop bon. Sérieux ? Comment on ouvre ce truc ? Oh, ça devient tout pâteux. Burk ! Plein de poils. Bah ! J'ai l'impression d'avoir léché un chat. Et si j'utilisais un couteau pour enlever la peau ? Jusqu'ici, tout va bien. Mais je suis en train d'enlever tout le fruit. Je n'ai presque plus rien à manger. Je ne vais jamais y arriver. Je suis vraiment nulle en cuisine. Fin. Chérie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu pleures ? Le kiwi me déteste. Mais non. On peut régler ça. Attends. Je vais réfléchir. Regarde. Prends ton couteau et coupe-le comme ça. Ensuite, recoupe-le en deux. Et fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, pousse le morceau contre le bord d'un verre. Pour détacher la peau. Et hop, le kiwi tombe dans le verre. C'est prêt. Maman, tu es une génie du coupage de fruits. Ouah, ça glisse. Bon, plus de peur que de mal. Mais tu t'en sortiras sûrement mieux avec une fourchette. Ta-da ! Oh, d'accord. Merci. Hum, trop bon. Tu es mon petit kiwi à moi, toi mon chou. Tiens, David. Beurk ! On dirait un bol de boue. Oh, allez. C'est bon pour toi. Goûte au moins. Bof, ça m'étonnerait que ce soit bon. Beurk ! Jamais je ne pourrais manger ça. C'est de la vieille bouillie. Et pourquoi je ne peux pas avoir un bout de ce gâteau là-bas ? Ça a l'air bien meilleur. Avec tout ce glaçage. Non ! Jamais de la vie. Je sais. Tu as toujours adoré les oranges. Mais ce n'est toujours pas aussi bon que le gâteau, maman. Non, merci. Hum, j'ai peut-être une dernière idée. Un yaourt riche en protéines ? Regarde ce que j'ai pour toi, David. Euh, pas sûre. Je sais que je ne vais pas aimer. Attends. J'ai une idée encore meilleure. Mais il va me falloir un peu de préparation. Je vais éplucher des oranges et les embrocher sur une baguette en bois. Je les mets dans un grand récipient, comme ça. Et je verse mon yaourt préféré. Celui-là s'associera bien avec l'orange. Tu peux ajouter autant de goût que tu veux. C'est presque rempli. Maintenant, je le mets un peu au frais. On attend une demi-heure et voilà un délicieux goûter. Pose le récipient et tire sur la baguette. Normalement, tout devrait venir avec. Ensuite, fais des tranches. C'est joli, non? Ça nous fait un dessert sucré, mais sans excès de sucre. C'est mon petit déjeuner? Ah, ça, ça me plaît. Ça sent super bon. Je parie que je peux les éclater en deux secondes. Tu es allée faire les courses? Et j'ai pris ton dessert préféré, de la glace à la vanille. Et j'ai aussi pris deux, trois autres trucs. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais ce n'est pas censé être liquide. Oh, c'est de la soupe de glace. Oh, non! Oh, non, ne pleure pas. Attends, je vais régler ça. Je peux t'emprunter ton pop-it? Je crois que je peux me débrouiller avec ça. Mets les fruits secs que tu préfères dans les petits trous. Et verse la glace fondue par-dessus. Tu peux choisir le goût que tu préfères. Il faut bien tout recouvrir. Parfait! Maintenant, mets-le au congélateur en faisant attention. Évite de tout renverser au passage. On va attendre une dizaine de minutes. Et voilà! Je vais renverser le pop-it sur une assiette. Regarde! Oh, papa, c'est trop génial! Attends! On a failli oublier le meilleur! Tu aimes la sauce au chocolat, non? Voilà, c'est mieux comme ça. C'est le meilleur papa! Je crois que j'ai utilisé toutes les noisettes. Il n'en reste plus pour moi. Quelle explosion de saveur! Je suis content que ça te plaise. Bien sûr, ma chérie. Il faut qu'on aille déjeuner. Ça fait tellement longtemps. Maman, mon lacet! Je vais devoir le faire toute seule. Que dis-tu de la semaine prochaine? C'est parfait. Attends une seconde. Tu viens, ma puce? Oh, où est-ce qu'on va? Oui, j'ai réussi toute seule. Maman, où est-ce qu'elle est? Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Maman, je m'ennuie. Oh! Oh, des bonbons! Oh non! Le paquet est vide! J'ai envie de m'amuser! Waouh! Moi aussi, je sais tirer la langue. Regarde! Hum? Non, pas celle-ci. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air amusant. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, waouh! Regardez! Oui, je vais mettre plein de pansements. J'en mets un, là. C'est génial! On dirait des tatouages. J'ai l'air trop cool. Où est-il passé? Liam? J'arrive, maman. Regarde, maman, regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas sortir avec ça. Il faut retirer tous ces pansements. Aïe! Non, ça fait mal. Reviens ici. Nous n'avons pas le temps pour ça. Non, je ne veux pas. Ouf! Je suis trop vieille pour ça. Liam, reviens ici tout de suite. Non, tu n'as pas le droit de me forcer. Assieds-toi et étends ton bras. J'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Tout ça sans douleur. Je vais tremper un coton-tige dans la vaseline. Puis je le frotte sur le pansement. enfin, je peux le retirer. Et voilà. Tu vois, ça ne fait pas si mal. Hein? Où est-ce qu'ils sont passés? Occupons-nous de ceux qui restent. Enfin, on recommence à voir ta jolie frimousse. Allez, cette fois, on est parti. Il m'en reste encore un. Chut! C'est un secret. Tu es la plus jolie des poupées? Voilà tes bonbons, mon chat. Euh, dis-moi, tu n'as pas besoin de passer aux toilettes avant qu'on y aille? Non. C'est parti! D'accord, d'accord. Une petite seconde. Ouais! C'est trop rigolo! Youhou! Ah, le grand air parfait. Ne va pas trop loin, ma chérie. Oh, comme c'est joli! J'en veux une. Euh, oh, je l'ai. Hum, ça sent bon. Oh, oh, je dois faire pipi. Papa? Papa, j'ai une envie de prétente. J'en étais sûre. Bon, très bien. Suis-moi. Vite! Hum, il doit bien y avoir un buisson ou quelque chose comme ça. Ah ah! c'est parfait. En plus, tu peux regarder le paysage en même temps. Non. Bien, laisse-moi réfléchir. J'ai trouvé. Suis-moi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Papa, fais vite! La voilà. Tu plaisantes, hein? C'est non! Bon, réfléchissons. C'est sérieux. Hum, ça pourrait le faire. j'ai trouvé. Ne bouge pas. Je vais mettre la bassine dans le coffre de la voiture et ce couvercle fera office de lunettes. Voilà, les toilettes n'attendent que toi. Ouf, juste attends. Je vais accrocher cette couverture pour que tu aies un peu d'intimité. J'ai encore une fois rempli mon rose de paire avec succès. Oh non! Hé, est-ce que tu pourrais aller plus vite? là, 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 là. Euh, Eva! Rien de tel qu'une journée de fargnante à laver la voiture. Pfiou! Qu'il fait chaud. Oh! Waouh! Vite, il faut que je rentre le ventre. Si tu avais vu ça... Oh, regarde! Personne ne peut résister à ma chevelure. Salut, les filles! C'est une blague, n'est-ce pas? Trop drôle! Pourquoi ai-je l'impression qu'elle se moque de moi? Oh non! Mince! Oh, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Bon, je n'ai plus qu'à me remettre au travail. Je vais la faire briller comme un sous-neuf. Elle est impeccable! C'est du bon boulot! Je suis plutôt content du résultat! Papa, je suis prête pour aller à l'école! Je t'en prie, ma puce. Monte! Oui! En avant, papounet! Et si on mettait un peu de musique? J'adore cette chanson! La 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 la! Oh non! Ne mets pas tes pieds sur les fauteuils! Oh pardon! Ce n'est pas exprès! Je viens tout juste de nettoyer la voiture! Je vais toujours danser avec mes pieds! qu'est-ce que je viens de dire? Bon, ce n'est rien! Détends-toi! Rappelle-toi les cours de yoga! Oh tiens! Il me vient une idée! Ce tee-shirt est parfait pour éviter les traces de chaussures. Je vais le faire passer par-dessus la puitette. Puis, les tirer jusqu'en bas du siège. Voilà! À présent, tu peux danser tant que tu veux, ma puce. Merci, papa! La 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 la! Et c'est parti! Allez, du balai! Viens voir, je vais te mettre un peu de répulsif. Oh non! Berg! Où est-ce que tu vas? Bon, moi, j'aurais essayé. Tu ne peux pas m'attraper, nanana mère! Cet endroit est parfait pour manger mes bonbons. J'adore ce livre! Il est passionnant! Miam! C'est trop bon! Oh non! Partez! Laissez-moi tranquille! Maman, au secours! Hein? On aurait dit liam? Bah, ce n'est sûrement rien. À l'aide! Prenez ça! Oh! Oh non! Elles sont en colère! Maman, il faut que tu m'aides! Je me suis fait attraper par les moustiques! Ils sont trop méchants! Ne t'inquiète pas, mon poussin, j'ai la solution. Il suffit de quelques gouttes. Je vais les déposer sur tes bracelets. Ça devrait éloigner les moustiques. Comme ça, ils ne t'embêteront plus. Allez, viens faire un bisou à maman. Oh! Oh! Je préfère les moustiques, finalement. Et je suis de retour. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ha ha ha! Prenez ça! C'est l'heure de faire des expériences, ma chérie. On va faire un monstre! Pas cette fois. Aujourd'hui, on va s'amuser. J'ai dessiné des visages sur ces rouleaux de papier toilette et je vais verser du bicarbonate dessous d'à l'intérieur. Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire, comme ça. Et maintenant, l'ingrédient spécial du vinaigre. Prête? Oh! C'est trop drôle! Ils ont vomi! Waouh! Encore maman! Bien joué, maman! Oui, c'était super, chérie. Oh, Fluffy! Tu es trop mignonne dans cette collerette. Allez, tu peux descendre. Euh, qu'est-ce que tu as dans les cheveux? On dirait que tu t'es pris un buisson. Peu importe, je crois que quelqu'un a bien besoin d'un bain. Oh! Un bain! Mes yeux, ça brûle! Faites que ça s'arrête! Non, pas encore! Je préfère quand je peux voir. Bon, ça ne va pas marcher. Attends! La collerette de Fluffy! Je vais la prendre. Ça me donne une idée. Ça pourrait marcher. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre la collerette par-dessus la visière. Ensuite, je mets tes cheveux correctement. Ce n'est pas très tendance. Euh, comment on en est arrivé là? Maman, tu es sûre que ça va marcher? Ne fais pas de gestes brusques, chérie. Tu veux continuer à voir? Tu vois, tout va bien. Qu'on te lave ses cheveux maintenant et je rince le shampoing. Ça chatouille! Ça, c'est ma fille, chérie. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Allez, goûte-moi, ma chérie. Non, je ne veux pas. C'est Burke. Oh, je sais. Je te donne ce jouet si tu manges. Hum, non. D'accord. Et si je te donne tous ces pop-its? J'en ai déjà un, tu vois? Tu peux les garder. J'aurais essayé. Et cette valise remplie d'argent? Pense à tous les bonbons que tu pourrais acheter avec. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Non, tu ne peux pas m'acheter. Oh, tu es dure en affaires. Je n'en veux pas. Oh, ma belle cuisine. C'était marrant. Je veux jouer avec ma sirène. Une sirène? Hum, ça me donne une idée. Pour rendre les repas plus amusants, il suffit de prendre une cuillère et de la pâte à modeler. Aplatis la pâte à modeler. Ensuite, enroule-la autour de la cuillère et replie-la sur l'avant. Après, donne à la pâte à modeler la forme d'une queue de sirène. Comme ça. Tu peux utiliser une pointe pour ajouter quelques finitions. Marque doucement la pâte à modeler avec ta pointe. C'est pas mal. Maintenant, on va ajouter les écailles de poisson. Commence par le haut et descends jusqu'en bas. Attention à ne pas appuyer trop fort. Il faut juste marquer la pâte à modeler en surface. Quand tu as fini, mets la cuillère sur une plaque et mets-la au four. La pâte à modeler va cuire et se solidifier. Sors-la du four et attends qu'elle refroidisse. Pour finir, tu peux peindre la pâte à modeler en argenté. J'espère que ça va marcher. Mais non ! Une cuillère sirène ! C'est magique ! Bonne fille ! Salut chérie ! Papa ! Salut mon amour ! Tiens, ton petit déjeuner ! Burk ! Je ne mange pas ça ! Et c'est reparti. Telle père, telle fille ! Non, jamais de la vie ! Je vais en prendre un comme ça. Bon choix ! Tenez ! Tiens, Betty ! Allez chérie, on y va ! Miam ! Attends chérie, il faut que je décroche. Allô ? Oh, salut ! Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Maman ! Elle n'a pas fait ça. Je ne te crois pas. Oui, Betty. Ma sucette ! Je vais la ramasser. Elle a l'air sale. Où est passé mon ballon ? Non ! Reviens ! Pardon, ballon ! Pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent toujours aux bonnes personnes ? Betty, qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, je te rappelle. Ce n'est pas grave, chérie. Maman va tout arranger. C'est une urgence. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. J'aurais dû rester à la fac. Il ne faut pas que ça se reproduise. Je vais acheter le ruban autour de la sucette. Comme ça, ça a l'air bon. Tiens, Betty ! Trop bien ! Merci, maman ! Regarde, mon ballon ne s'envole pas ! C'est bien, chérie. Je suis trop contente. Maman ? Maman s'en occupe. Oh ! Étrange comme sensation. C'est trop bien ! Ce dessin est trop joli. Il me faut plus de verre. Oh ! Regarde-moi, ma petite artiste. Salut, maman ! Oh non ! C'est quoi, ça ? Dis-moi que ce n'est pas le hamster. Oh ! Ce sont tes craies grasses. Non ! Comment je suis censée dessiner maintenant ? Tout va bien. Maman va trouver une idée. J'espère. Pourquoi c'est à moi que ce genre de choses arrive ? C'est une catastrophe ! Ce moule pourrait servir. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais mettre les craies grasses cassées dans le moule. Je vais remplir tous les chiffres. Parfait ! Et maintenant, au four. Ça va faire fondre la cire. J'ai l'impression de cuire un gâteau. J'espère que ça va marcher. Je vais sortir le moule du four. Attention, c'est chaud. Je vais attendre que ça refroidisse. Et je vais les sortir des moules. Ça a l'air marrant. Je vais les mettre sur une assiette. J'espère que ça va plaire à Cheryl. C'était mes craies grasses préférées. Tout va bien, chérie. Regarde ce cas, maman. Ce sont des craies grasses ? Oh, des chiffres. Je prends lequel en premier ? Regarde, maman. Il y a plein de couleurs différentes. Je suis contente que ça te plaise. Je les adore. Oh non ! Maman ! Oh, il me faut des vacances. Pourquoi ? Oh, c'est quoi ça ? C'est peut-être un portail secret vers un pays mystérieux. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Non, j'ai commencé le haut en rose pâle, pas en rose bonbon. C'est parti ! Encore un tout petit peu. Assurez-vous bien que... J'arrête ! Non, arrête ! Ça va être génial ! Tu penses aller où, comme ça ? Je t'ai dit de ne pas le faire. Ce n'est pas juste. Je sais qu'il y a un portail secret juste derrière. Non, ne plaire pas ! Regarde ce que j'ai ! Ça va te plaire. Oh, fais voir ! Pfiou ! C'était moins une. Ce bouchon pourrait me servir. Mais oui, c'est la taille parfaite. Ça vaut le coup de tenter. Il va me falloir deux, trois autres compotes. Je vais les mettre dans la prise et tourner le bouchon. Ça bloquera le passage aux petits doigts curieux. Et je vais peut-être enfin pouvoir me détendre. Oui, donc je voudrais commander ce haut en bleu layette, pas en bleu royal. Et maintenant, je peux retourner explorer mon portail. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est trop nul ! J'étais sûre que ça marcherait. Maintenant, j'ai plus qu'à protéger tout le reste de la maison. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Au lit ! Oh, mais j'ai pas sommeil ! Faites vos rêves, ma chérie ! Il est parti ? J'ai pas envie de dormir. Je préfère m'amuser. J'adore ce slime ! Je peux l'étirer dans tous les sens. Tu veux goûter, ma poupée ? Vas-y, avale tout ! Oh, d'accord, je vais goûter aussi. Hein ? On est déjà le matin ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regarde tes cheveux ! Ils sont pleins de slime ! Ils sont tout coulants ! Pourquoi ça a fait ça ? Madison, qu'est-ce qui ne va pas ? Regarde ma poupée ! Oh, c'est la cata ! C'est vraiment collé partout. Hum, attends, c'est du slime ? Oups, euh, oui, peut-être. Donne-le-moi. Tu sais que les slimes sont interdits dans cette maison. Bon, et maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec ses cheveux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'options. Ça ne va pas partir avec de l'eau, mais j'ai une idée. Elle va devenir chauve. Oh, papa, pose ce rasoir ! Non ! Ce sera fini, vite ! Je pense que ça va bien lui aller. C'est même marrant à faire. Waouh, la lumière se réfléchit sur son crâne. Voilà, j'ai fini. Elle est jolie. Dis bonjour à ta nouvelle poupée. Tu es fou ou quoi ? Regarde-la ! Je fais de mon mieux. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. Attends, j'ai une super idée. Je peux me servir de cette laine. Et il va me falloir une aiguille pour la suite. Je vais faire entrer l'aiguille dans la tête de la poupée. Et la faire ressortir de l'autre côté. J'enlève l'aiguille et je vais faire pareil avec de la laine jaune. Je vais la mettre en dessous du premier fil. Et je continue jusqu'à ce que toute la tête de la poupée soit recouverte. Comme ça, c'est très joli ! Elle a des cheveux arc-en-ciel maintenant. Comment tu trouves, Madison ? J'adore, papa ! C'est plein de couleurs ! Merci, papa ! Tu es le meilleur ! Je sais, je sais. Je devrais peut-être tendre mes cheveux de la même manière que tes poupées. Je vais poser les tasses. T'organises un après-midi thé, chérie ? C'est trop mignon ! Alors, où est ma théière ? Il vient d'être infusé. J'espère que ça va te plaire. En plus, j'ai des bonbons. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et j'ai une dernière surprise. Une délicieuse saucisse. Attends, ça va suffire ? On est... trois ? Mais il n'y a qu'une saucisse. Ça ne va pas marcher. Je peux peut-être la casser en trois ? Vas-y, tu peux le faire. Montre à cette saucisse qui est le boss. Oh, ça ne casse pas ! Oh ! Oups, désolé, papa. Qu'est-ce qui se passe ? On est trois et regarde ! Oh oui, c'est un problème. Un, deux, trois, il n'y a qu'une saucisse. Il faut qu'on réfléchisse. J'ai peut-être la solution. Regarde ce petit gadget. C'est pile ce qu'il nous faut. Allô, j'aimerais passer commande. On regarde ça, Madison. Ça va couper ta saucisse sans problème. On va essayer. Je vais l'ouvrir et mettre la saucisse dans le trou. Les lames de métal vont trancher la saucisse. Comme ça. Wow, c'était trop facile. Qu'est-ce qu'ils inventeront la prochaine fois ? Incroyable, recule. Pas si vite, ma chérie. Je vais te le mettre sur une assiette. Tiens. Merci. Ouvre grand. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? C'est vraiment merveilleux, la technologie. Profite de ton goûter, ma chérie. Tiens, nounours. Oui, bon garçon. Tu devrais lire ça. On a attrapé un voleur de chat dans la ville. Hein ? C'était une blague. Oh, d'accord, j'ai compris. Madison ? Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Il faut que t'ailles promener le chien. Pas de problème. Je vais me préparer. Ok, c'est bon. On y va, mon chien ? Attends. N'oublie pas le sac à caca. Oh, beurk. Je veux pas le prendre. Bon, d'accord, je vais venir avec toi. Qu'on en finisse. Moi qui voulais rien faire aujourd'hui. C'était sympa, non ? Qu'est-ce qui va pas, mon chien ? Ah oui, tu fais tes besoins. Hé, ça arrive à tout le monde. Pfiou, qu'est-ce que t'as mangé ? Celui-là, c'est pour toi, ma chérie. C'est toi qui voulais un chien. Oh, ok. Pourquoi c'est moi qui dois faire les trucs dégoûtants ? Je veux pas le toucher. Ça pue. Désolée, mais j'y arrive pas. On ne peut pas le laisser là. Je sais, je peux utiliser ta pince à cheveux. Je peux attraper la crotte avec. Regarde bien. Je vais la mettre à l'intérieur du sac. Ensuite, je ramasse le caca. Sans avoir besoin de le toucher. Plus qu'à retourner le sac. Et c'est bon. Hop, à la poubelle. J'ai un cerveau en plus de ma magnifique moustache. Et je te rends ta pince. Allez. Regarde ce que j'ai. De délicieux légumes. Et plein de poulet frit. Ça va être trop bon. Hum, ça sent les épices. Hum, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'on parle. Tu as du poulet et moi, j'ai ça. Oh. Hé, c'est pas moi qui impose les règles. Hé oui, regarde le tableau. Tu vois écrit poulet frit là-dessus. Ah, c'est pas vrai. Hum, je sais. On devrait jouer à un jeu. Attends, tu ne comptes pas. Bon, d'accord, j'aime les défis. Si je gagne, on échange nos plats. Hum, ça me va. Tu commences. J'ai la crème. Tu vas le regretter. Oui, oui, si tu le dis. Ok, c'est prêt. C'est parti. C'est excitant. J'ai un bon pressentiment. Pfiou, rien. C'est la chance du débutant. À moi. Je sais qu'il ne va rien se passer. Non ! Oui, j'ai gagné. Wouhou ! C'était pas juste. Tu dis toujours ça. Et maintenant, donne-moi le poulet. Je préfère ça. Tu as raison, ça sent bon les épices. Hé, attends. On fait un autre jeu. Non, merci. Ça valait le coup d'essayer. Je déteste les légumes. Burk. Non, non ! Madison, t'es encore tombée de ton lit ? Comment elle peut encore dormir après ça ? Voilà. Heureusement que j'ai inventé la solution miracle. Avec ça, elle ne bougera pas. Et surtout, elle ne tombera plus. Hein ? Comment c'est possible ? Ça lui arrive toutes les nuits. Mais je crois savoir quoi faire. Je vais mettre des frites de piscine tout autour de son lit. Je les ai entaillées au milieu pour que ça rentre bien. Et quand Madison va tourner sur elle-même, elle rebondira sur la mousse. Et elle arrêtera de tomber. Je suis contente que ça marche. Et maintenant, pas de bruit. Être parent implique de nombreuses responsabilités. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser. Tu as préféré quelle astuce ? Dis-nous dans les commentaires plus bas. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos utiles comme celle-ci. et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos.